A Lisbonne, les habitants se sont joints aux touristes pour se rendre en foule à Pastéis de Bélen, où depuis 1837, les tartes à la crème faites à la main sont toujours aussi populaires. Il est difficile de trouver une table libre dans ce restaurant réputé. Les serveuses y sont tout aussi rares. C'est dans l'arrière-salle que l'on trouve des femmes. Maria Olivia Pinto est une assistante et elle nettoie. Ceci est l'emploi le plus bas dans un restaurant portugais. C'est la tradition qui veut ça. Je n'aime pas faire ce travail, mais c'est tout ce que les femmes peuvent trouver. Je ne parle jamais de ce que je fais, car ce travail n'est pas intéressant. Mais Maria Olivia n'est pas une assistante ordinaire. A 58 ans, elle a toute une vie d'expérience dans la restauration et elle dirige maintenant une équipe de 8 assistants de cuisine. C'est là que les délicieux tartes sont remplis de crème par une équipe de 5 personnes. Leur directeur est Vitor Hugo Duarte, qui a 27 ans et qui est mieux payé que Maria Olivia. J'espère rester ici. J'aime ce restaurant et cet emploi me plaît. Ce système se perpétue dans tous les secteurs de la restauration portugaise. Les hommes sont en salle pour travailler avec la clientèle et les femmes sont en arrière-salle à gagner moins d'argent dans des positions souvent inférieures. D'après une étude de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, les femmes gagnent 79 centimes pour chaque euro gagné par les hommes. Il y a 57 ans, une convention de l'OIT avait établi l'égalité des salaires. Manuela Tomey, directrice de l'OIT. Les hommes et les femmes qui font le même travail ou des travaux similaires devraient gagner la même chose. Mais ceci veut dire aussi que les hommes et les femmes qui font des travaux différents en nature mais de valeur égale devraient gagner la même chose. Une méthode innovatrice pour l'évaluation de l'emploi, le JEM offre des solutions nouvelles à l'industrie de la restauration au Portugal. Cette méthode a été développée avec la participation de l'association du patronat local, du syndicat et de l'OIT. Et elle offre un profil détaillé des aptitudes professionnelles nécessaires à l'emploi qui prend en compte les risques physiques et la tension nerveuse. A Pastès de Belhem, le JEM a montré à Victor Dominguez une nouvelle manière de gérer son équipe. A présent, ça ne fait pas de différence s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Cette honte n'existe plus ici. Nous n'avons pas d'emploi réservé aux hommes ou aux femmes. Les femmes peuvent travailler sur des chantiers de la même manière qu'elles peuvent travailler comme serveuses dans les restaurants et dans les pâtisseries. Les tartes à la crème de Pastès de Belhem vont continuer d'être faites ici. Mais les traditions portugaises de l'inégalité des salaires sont lentement remplacées par une nouvelle conception. Avoir un travail différent ne veut pas nécessairement dire que les salaires ne peuvent pas être égaux, particulièrement pour les femmes. Ce reportage a été préparé par l'OIT pour les Nations Unies. Sous-titrage Société Radio-Canada ...